bonjour et bienvenue à vous sur cette formation alors nous arrivons au terme de notre formation en tout cas merci pour tous ceux qui ont participé jusqu'à la fin donc pour ce dernier cours nous allons apprendre comment exporter nos fichiers avec le logiciel filmora donc pour cela je vais devoir prendre un fichier là je prends par exemple cette photo ok je l'insère donc on insère cette photo là au niveau du panneau média et on l'emmène sur le panneau projet donc déjà cette photo là à l'intervalle de temps ça fait une vidéo et lorsqu'on a fini par exemple de faire notre vidéo n'importe quelle vidéo qu'on a monté au niveau du logiciel pour exporter il nous suffit simplement de cliquer sur le bouton là en haut qui est écrit exporter une fois que nous cliquons sur cela ça nous montre cette interface là qui se présente en nous donc ici sur cette interface d'exportation nous avons locales périphériques ici les périphériques c'est tout ce qui est téléphone ou encore ipad après nous avons tout ce qui est réseaux sociaux beaucoup plus nous présente en youtube donc tu peux enregistrer ta vidéo directement en la publiant sur youtube nous avons vimeo nous avons le dvd pour ceux qui veulent gravure avec le cd donc c'est sans les différents éléments qu'il nous propose lui la maison en orchard pour exporter bon pour moi personnellement j'exporte en mp4 parce que l'impact c'est celui qui a plus de résolution au niveau d'ici bon quand la vidéo pèse j'enregistre souvent en samsung ou avec l'appareil que j'ai alors à l'actualité donc sinon pas si tu veux enregistrer rien que les audios si on mp3 tu peux enregistrer les gifs et bien d'autres éléments encore et ici au niveau de l'exportation on peut renommer le nom de la vidéo que nous avons monté ou du client que et nous avons et nous avons pour faire la vidéo après avoir remettre le nom de notre vidéo on trouve le chemin ok le chemin où va se positionner notre vidéo donc une fois trouvé le chemin la plus grand chose à faire il ya plus rien à faire à moins ce que on veut modifier encore les paramètres ou encore la résolution ou la cadence au niveau de notre vidéo après cela terminé il nous suffit simplement de rappuyer sur le bouton exporter et voilà notre vidéo s'exporte avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin merci à vous merci merci en tout cas ça ne s'arrête pas là si vous voulez trouver où se trouve si vous voulez rechercher où se trouve votre vidéo si par exemple vous avez oublié le chemin vous pouvez simplement cliquer sur trouver la cible et automatiquement ça va vous ramener vers le dossier où a été enregistré votre vidéo merci à vous d'avoir suivi cette vidéo cette formation jusqu'à la fin en tout cas après cette formation ça sera suivi par une série des tutos vous montrant précisément comment faire certains exercices dans un domaine bien donné et bien défini merci merci une fois de plus d'avoir suivi cette formation merci à vous merci